Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver après une longue période d'inactivité suite à ma grossesse et à la naissance de mon fils, qui va avoir 14 mois dans quelques jours. Effectivement, j'étais fatiguée, il y a eu des périodes où j'allais un peu mieux, mais avec les nuits d'allaitement, parfois il était un peu plus ou moins malade, et surtout quand on l'a mis à la crèche, c'était l'horreur, j'ai vécu un mois difficile. Et enfin bon voilà, me voici de retour avec une expérience, cette annonce d'expérience que je vais commencer, que je me fixe pour objectif de commencer dans deux jours, enfin on est samedi dimanche, oui dans trois jours lundi, en fait là on est vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Et avant de vous dire quelle est cette expérience exactement, je vais vous dire comment m'est venue l'idée de cette expérience. Donc là nous sommes le 1er avril, et je précise que ce n'est pas un poisson d'avril, c'est tout à fait vrai ce que je vous annonce. Et donc vous avez remarqué que c'est la période des régimes, il y a plein de pubs partout pour les régimes, tout le monde parle, enfin tout le monde, voilà, manière de parler, de perdre du poids pour l'été qui arrive, voilà, donc deux, trois mois pour se préparer pour l'été, et donc voilà, ça parle partout de régime, et moi ce qui m'énerve avec ça c'est la notion de calories, voilà, c'est le principe on va dire reconnu, le principe de base pour perdre du poids, qui est le plus reconnu dont on parle le plus en fait, tout simplement, c'est à dire que pour perdre du poids, il faut que la différence entre les calories qu'on consomme et les calories qu'on dépense, il faut qu'il y ait une certaine différence, et donc on conseille souvent de faire du sport, ou alors si on ne fait pas de sport, au moins de manger moins de calories, de compter les calories qu'on consomme. Alors moi je n'ai jamais compté les calories de ma vie, mais j'ai remarqué que je prenais et que je perdais du poids en fonction de, en fait, ce que j'explique déjà depuis plusieurs années, j'ai déjà publié des vidéos, et j'ai écrit un livre sur le sujet, maigrir facilement sans sport et sans compter les calories grâce à l'alimentation hypotoxique, ce que je vous ai déjà un petit peu raconté sur moi, c'est que j'ai toujours été plus ou moins ronde depuis petite, alors que ma soeur elle était plutôt mince, et pourtant on mangeait à peu près la même chose. J'ai grandi dans une famille qui est devenue végétarienne, et donc je mangeais quand même très peu de viande, j'ai beaucoup de fruits et légumes, et malgré ça j'étais toujours ronde, et je faisais quand même suffisamment assez de sport, je faisais beaucoup de danse notamment, et quand je voulais perdre du poids, j'essayais de faire plus de sport, mais ça ne marchait pas, et voilà, je n'ai jamais été à manger non plus trop de sucreries, voilà. Et c'est lorsque j'ai expérimenté le crudivorisme pour la première fois, que sans me rendre compte, j'ai perdu du poids en fait. Et ce n'était pas du tout mon objectif, c'était plutôt en pensant que ça m'amènerait une meilleure santé, surtout que c'était une meilleure santé, et une alimentation adaptée à notre corps, j'avais envie d'expérimenter ça. Et par la suite j'ai expérimenté des allers-retours entre le cru et le cuit, et aussi dans le cuit, différents types de cuit, des cuits mauvais entre guillemets, des cuits hypotoxiques, différents degrés d'hypotoxiques ou de toxiques, et notamment en introduisant et en supprimant les produits laitiers, le gluten, etc. Et je me suis vraiment aperçue que le gluten avait vraiment un impact très fort sur ma prise de poids, et ma perte de poids quand je le supprimais. J'avais beau avoir une alimentation saine, si je mangeais du gluten, ne serait-ce qu'un morceau de pain tous les jours, et bien je prends du poids. Donc j'ai vraiment écrit ce livre pour aider les personnes qui ont envie de perdre du poids, et qui ont de grandes difficultés, et je sais ce que c'est de faire des efforts de perdre du poids, mais ça ne marche pas, et c'est extrêmement frustrant, ou alors ça marche, les efforts sont tellement grands, et les résultats sont tellement petits que c'est vraiment frustrant. Donc du coup j'ai vraiment écrit ce livre pour faire découvrir cette nouvelle méthode de perte de poids avec l'alimentation hypotoxique. Et donc voilà, là c'est la période des régimes qui commence, et du coup ça m'énerve un peu tout ça, j'ai envie que ça soit plus connu, cette façon de perdre du poids, et je précise que je peux manger cru en mangeant très calorique, en mangeant des avocats, des noix, des dates, des bananes, etc. Des choses que, quand les gens font des régimes, ils disent, ben non je ne peux pas en manger, je ne peux pas en manger trop. Moi je me dis, mais non, mais tu peux en manger. Et même en mangeant ça, je ne prends pas de poids. Alors que si je vais manger, pas forcément très calorique, mais avec du blé, avec peut-être quelques produits laitiers, même si des produits light ou du sucre raffiné, c'est sûr que dans les régimes on ne conseille pas trop le sucre, mais c'est sûr que déjà rien que le gluten et les produits laitiers, ça va me faire prendre du poids. Et à côté de ça, vous avez dû remarquer, pour ceux qui me suivent, que j'ai pris du poids. Effectivement, ces dernières années, et depuis que j'étais enceinte, je n'ai pas du tout mis l'alimentation en priorité. Il y a eu des périodes où j'ai vraiment mangé n'importe comment. Et d'ailleurs, là, tel que vous me voyez, j'ai déjà perdu 11 kilos à peu près, là où j'ai atteint un pic de poids quelques semaines après la naissance du petit. Donc là, j'ai quand même perdu 10 kilos, grâce justement à l'alimentation hypotoxique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes vidéos qui parlent du sujet sur Maigrir sans sport, sur ma chaîne YouTube. Sinon, sur mon site Solange Crudivore, vous avez une page sur le sujet. Et donc, quand j'étais crudivore à mon poids vraiment de forme, j'étais à 55 kilos. Donc, quand même, encore, j'ai de la marge. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu plus stabilisé, je me stabilise dans ma vie, sur les différents plans. Et j'ai envie de me concentrer à reprendre plus soin de moi, de mon corps, et à perdre quelques kilos. Et je me suis rendue compte, en fait, j'écris depuis quelques petits mois, dans un carnet, vraiment, j'écris plein de choses. Je fais un suivi de mon poids, de mon humeur, des aliments toxiques que je mange, en l'occurrence, le blé, produits laitiers, sucre, et sel. J'ai rajouté le sel, là aussi, parce que je me suis aperçue que, des fois, je consommais un peu trop de sel. Parfois, on n'en consomme pas, mais parfois, on ne consomme pas, mais c'est vrai que ça me fait prendre du poids. Donc, j'ai rajouté ça, et voilà, j'ai pris plein de petites notes. L'objectif, dans un premier temps, c'était de conscientiser un peu plus comment je mangeais, prendre du recul, pas trop mettre la pression. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de me donner des objectifs, à manger 50% cru au moins par jour en moyenne, avec certains jours crus à 100% ou presque. Et je me suis aperçue que, en fait, je me suis laissée trop influencée par mon entourage. C'est-à-dire que, comme par exemple, quand j'ai les enfants, quand j'ai les enfants en garde, mes enfants qui étaient crudivores au début, mais qui maintenant, avec l'environnement dans lequel on vit, ne sont plus crudivores, je leur prépare des plats, ou hypotoxiques, parfois classiques. Et quand il y a des restes, je vais manger les restes, ou parfois je vais craquer, ça me donne envie, je vais en manger, ou quand j'en prépare pour des personnes avec qui je côtoie, pour ma famille, ou quand je suis invitée chez des amis ou dans de la famille, il y a des choses qui sont préparées, je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête à amener un plat à la place, ou d'embêter les gens avec mon alimentation. Donc je pense qu'il y a. Et j'ai vraiment, avec toutes ces notes, pris conscience que je me laissais un peu trop influencée par mon environnement, et que je ne mettais pas assez d'énergie et de temps à anticiper et préparer ce que je vais manger, quoi. Un peu plus contrôler mon alimentation. Et là, j'ai vraiment envie de ça. Et donc ça, c'est une des choses qui m'a amenée à avoir cette idée d'expérience que je vais vous raconter, que je vais vous annoncer. Et donc j'en viens à l'objectif de cette expérience que je vais faire. L'objectif, c'est de déterminer à quel point le cuit a un impact sur ma prise de poids. Ça, c'est vraiment l'objectif, l'idée de base, quoi, de l'expérience. Parce que je mange assez hypotoxique, quand même, et j'ai vraiment du mal à perdre du poids. Et je le vois, dès que je ne mange que cru, ça y est, mon poids chute, je peux perdre un kilo en trois jours, quoi. Je perds en moyenne, je peux perdre un kilo et demi, deux kilos par semaine. Et donc je me suis dit, mais vraiment, à quel point juste le cuit, pas le gluten, pas les produits lits, pas le sucre raffiné, mais juste le fait de cuire, peut avoir un impact sur ma prise de poids, ou le fait que je ne perde pas de poids, ou pas très rapidement. Et donc ce serait une expérience, également, pour montrer au niveau des calories, qu'à alimentation égale, on a, calories égales, en fait, juste la cuisson qui change. Soit c'est cru, soit c'est cuit, mais on a les mêmes calories, et donc pouvoir voir, est-ce qu'on a une influence sur le poids. Et donc, l'expérience, exactement, quelle serait-elle ? Ce serait que je mange, pendant une première période, que du cru, avec certains aliments, que je vais reporter sur la deuxième période. Je vais manger exactement la même chose, en même quantité, mais cuit cette fois. Et je précise que ce serait vraiment une cuisson, je ne chercherais pas à faire un truc en plein d'huile, en faisant une cuisson friture, pour montrer que le cuit, ça fait grossir. Non, pas du tout. L'idée, c'est d'avoir juste une cuisson la plus simple possible. Donc je vais prioriser, par exemple, la cuisson vapeur, mais en fonction des aliments, peut-être ça sera plus pratique de faire à la poêle, au four, ou peut-être au micro-ondes, je ne sais pas, je me mets l'option de côté. Mais voilà, je ne vais pas pousser, faire des cuissons extrêmes. Voilà, l'idée, ce serait ça de l'expérience. Et bien sûr, pour que le paramètre de l'activité physique ne rentre pas en jeu, je ferai en sorte que mon activité physique soit à peu près la même tout au long des périodes de cette expérience. Alors, en l'occurrence, depuis environ un mois, j'ai ma petite routine au quotidien, au quotidien vraiment. Et je sais que je suis à peu près régulière en termes d'activité dans la maison, le ménage, faire le repas, m'occuper du petit. C'est vraiment, j'ai des routines quotidiennes qui sont... Voilà, j'ai mes routines, mes journées qui sont similaires. Et en termes d'activité physique, de sport, j'ai repris le Son Mudo, qui est une activité non-martial zen coréen, dans lequel il y a plusieurs pratiques de yoga, tai-chi, qigong, hongars martiaux, jinzen. Il y a des pratiques au sol, assis, debout, en mouvement, plus statique, etc. Des techniques, quelques techniques aussi de respiration, de méditation. Non, voilà, je sais que je fais en moyenne 20 minutes par jour à peu près, voilà. Donc, je vais pouvoir vraiment comparer, faire le match cru versus cuit. Alors, quelle durée pour cette expérience ? Déjà, c'est sûr qu'il faut que ça soit une durée suffisamment intéressante pour que l'expérience soit concluante. Donc, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, je sais déjà que, par exemple, sur un mois, je vais perdre 7-8 kilos. Donc, déjà, c'est intéressant en termes de résultats, pour comparer. Mais je ne me vois pas tenir un mois que au cru, puis un mois que au cuit, tout en mangeant exactement les mêmes aliments, les mêmes quantités. Donc, en ayant vraiment une rigueur assez importante, assez extrême. Je ne me sens pas prête à ça. Donc, après, si c'est que, si je fais l'expérience qu'une semaine de cru, une semaine de cuit, sur une semaine, je vais peut-être perdre un kilo et demi, deux kilos peut-être. Donc, ce n'est pas assez pour que cette expérience soit concluante. Et je me suis dit, je suis prête à quoi ? Deux semaines, ça me paraît un bon compromis, un minimum, pour faire cette expérience, pour pouvoir tirer les conclusions. En espérant que ça puisse s'inspirer peut-être des études scientifiques, que d'autres personnes fassent d'autres expériences. Mais moi, je me sens prête à ça, donc à faire deux semaines que de cru et deux semaines que de cuit avec les mêmes aliments. Je vous avoue que je ne suis pas sûre à 100% de tenir jusqu'au bout de l'expérience. Mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et j'ai vraiment, je suis très, très curieuse de voir le résultat de cette expérience. Et voilà, c'était une expérience qui m'enthousiasme vraiment. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas partager au quotidien, en direct, quasi en live. De cette façon, si je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui me soutiennent, ça me motivera peut-être un peu plus à aller jusqu'au bout de l'expérience, ou en tout cas tenir le plus longtemps possible. Et donc, en pensant à cette expérience, j'ai bien sûr pensé à d'autres choses qui seront intéressantes de comparer. Donc, ce sera en deuxième objectif. Je vous rappelle que le premier objectif, ce sera de voir, c'est surtout l'objectif principal, la perte de poids. Mais en deuxième objectif, on pourra étudier, comparer mon niveau d'énergie, mon humeur, deux différents symptômes que je peux avoir dans mon corps. J'ai envie aussi de mesurer la pousse de mes ongles, la pousse de mes cheveux. Je pense que j'ai pensé à ça, parce que j'ai eu un souci de coupe de cheveux, et j'ai vraiment hâte que mes cheveux repoussent. Je suis dégoûtée. Je me suis, ça va, là ça va un peu près bien, mais alors des fois c'est l'horreur. Bref, petit aparté. Et oui, parce que c'est vrai que quand je, les périodes où j'étais vraiment crudivore, mes cheveux poussaient extrêmement vite. Mes ongles poussaient, enfin voilà, mes filles aussi quand elles étaient crudivores, elles avaient les ongles qui poussaient hyper vite. J'ai eu des dents de sagesse qui ont poussé à une période où je faisais une cure de jus vert. Et je vois là, depuis que je mange cuit, mes cheveux ne poussent pas, ils ne poussent pas très vite. Même, je perdais beaucoup de cheveux à une période. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a aussi donné l'objectif de mesurer mes ongles. Donc, voilà, je partirais là, je ne sais pas si on le voit un peu. Je partirais, on va dire, à niveau zéro. Voilà, les ongles à ras. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Donc, j'ai fixé des heures de repas à plus ou moins 30 minutes. Parce que je me suis dit aussi qu'il ne fallait pas que le jeûne intermittent rentre en interférence. Que, par exemple, quand je mange cru, je vais manger avec un jeûne intermittent très important. Et je ne vais pas faire de jeûne intermittent en cuit pour biaiser les résultats. Pas du tout. Je veux vraiment que ce soit à peu près les mêmes horaires. Donc, à midi, ça serait un repas plus de protéines et légumes. Vers 16h, ça serait plutôt du sucré. Et en fait, donc, un repas à 16h et un repas ou une prise alimentaire, je ne sais pas comment on peut le dire, vers 20h15 après comment on peut tirer coucher. Et en fonction de mes envies du moment, parce que je n'ai pas envie d'être... Si je me mets trop de rigueur, je pense que ça risque d'être trop difficile. Mais parfois, je ferai un type de repas plus à 16h et parfois le soir. Donc, c'est-à-dire qu'un repas qui sera du fruit, vraiment du fruit, du pur fruit. Et un repas qui sera plus un dessert cuisiné, un dessert préparé. Donc, par exemple, il y aura aussi des jus et des laits végétaux. Donc, je combinerai en fonction de mes envies une boisson le goûter et une boisson le soir. Donc, par exemple, ce que ça peut donner comme repas le midi. Donc, en termes de protéines, en ce moment, j'ai des périodes où je mange peu de viande. En ce moment, c'est vrai que je côtoie des personnes qui mangent de la viande quotidiennement. Donc, c'est vrai que j'en mange, que ce soit cru ou cuit, maintenant, plus souvent. Et de toute façon, c'est vrai que j'aime assez ça. Donc, je vais, dans cette expérience, consommer des produits animaux. Donc, ça pourrait être du saumon. Donc, en période crue, je mangerai cru. En période cuite, je mangerai cuire vapeur. En ce moment, je mange des aiguillettes de poulet. Alors, je rigole parce qu'en fait, en cru, c'est rare de trouver des personnes qui mangent du jus poulet. Et moi, c'est la première fois de ma vie que j'en mange. Enfin, j'avais goûté, mais je n'avais pas aimé par le passé. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'adore ça. Donc, je vais manger des aiguillettes de poulet crues et que je mangerai donc cuit dans la période cuite. Je pourrais prendre du steak tartare, du magret, des protéines végétales avec les oléagineux, des algues, de l'avocat, éventuellement des olives. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit des aliments que je puisse manger en quantité suffisante pour tenir la journée et que je puisse manger cuit aussi. Et c'est vrai que les olives, en ce moment, je ne suis pas vraiment attirée par les olives, mais bon, si ça vient, on verra. En légumes, je pourrais manger, par exemple, de légumes ou légumes féculents, de la pâte à douce, donc que je peux manger cru ou cuit. Le sarrasin que je mange pré-germé, mais que je n'aime pas trop cuit. Mais bon, je vais faire l'effort de le manger en cuit. Du coup, pour essayer de faire le plus sur la même égalité, je ne ferai pré-germé le sarrasin avant de le faire cuire. Des carottes, du maïs en épi, j'aimerais bien aussi manger du yacon en cru. Je vous ferai découvrir si vous ne connaissez pas. J'ai vu que ça pouvait se manger cuit, mais je n'ai jamais goûté, donc du coup, voilà, ça sera l'occasion. Mais il faut que j'en trouve parce que c'est compliqué de trouver du yacon. De la tomate, par contre, mais certains légumes que je n'aime pas en ce moment, surtout depuis que j'ai eu le Covid, mes goûts ont changé. Et du coup, je n'aime plus le concombre, je n'aime plus la salade alors que j'adorais avant. Surtout la salade, quoi. Le concombre, ça dépendait, mais du coup, ça, je ne mangerai pas. De toute façon, cuit, c'est compliqué de le cuire, donc voilà. En fruits, pareil, il y a des fruits, c'est un peu compliqué de les manger cuits. Enfin, je ne vois pas trop cuire, par exemple, les agrumes. Donc, en fruits, ça sera par exemple de la poire, de la pomme, de la banane. Petites notes. Voir de la nanas, si j'en trouve du bon, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver de la nanas qui est mûre, parce que quand ce n'est pas mûr, ce n'est pas bon. Peut-être des fruits rouges. Les fruits rouges, bon, la cuise, avec une sorte de petite compotée, ça peut passer. Je verrai au fur et à mesure des jours ce qui m'inspire en faisant les courses. D'ailleurs, je vais faire les courses demain pour cette expérience. Et en petites gourmandises, enfin, on va faire ça en dernier les gourmandises. En jus, du coup, je ne vais pas trop me prendre la tête pour les jus. Je vais faire à l'extracteur juste un jus de pomme simple. Et en cuit, ça sera du jus de pomme pasteurisé, voilà, simple, sans sucre ajouté. Et en lait végétal, je ferai, je pense, deux types de lait. Un lait d'amande simple, voire en rajoutant du sucre naturel, du rapadora, sucre de canne naturel. Et un lait que j'adore, mais je ne fais pas souvent, du lait de noisette d'adapt cacao. Un délice. Et du coup, je pense que pour que ça soit égal, je ferai la même chose en le faisant cuire à la casserole dans la période cuite. Et pour les petites gourmandises, je ferai, les petites gourmandises, c'est aussi pour une façon de manger des choses gourmandes. Le fait d'avoir une expérience qui est rigoureuse. J'ai envie aussi d'avoir des petits plaisirs et donc que je mange en cru et qu'il faudra que je trouve un moyen de le faire en cuir. Donc il y a des petits gâteaux que je fais, que j'appelle les chocolatines, que je fais à base de dattes, de lin, voilà. Il y aura aussi de la pâte à tartiner crue, que j'aime bien manger avec de la banane et du sarrasin croustillant. Et des barres crues, des crèmes à base de noix de cajou, des sortes de riolets ou de semoules aussi à base de noix de cajou. Donc voilà, je pourrais le faire, il faudra que j'arrive à le faire en une version, trouver un moyen de le faire cuire. C'est pour ça que j'avais pensé peut-être au micro-ondes. Voilà, si c'est une petite virule, un truc simple, ça peut être pratique le micro-ondes pour cuire. Non, surtout ça dépend des produits, des plats. Mais oui, c'est ce que je voulais dire, c'est sur les oléagineux. Il y a des oléagineux qu'on trouve dans le commerce, des amandes, noisettes, noix de cajou, etc. Ils ne sont pas de qualité crue, en fait. Il y a une certaine chauffe lors qu'il s'est décortiqué. Alors je vais acheter, et j'ai acheté, ça va arriver en fait sur le site Jurassic Fruits. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir moins 10% de réduction sur votre première commande avec le code SOLANGE CURTIVORE. Donc là, j'ai passé commande pour avoir à recevoir des produits de qualité crue. Voilà, pour vraiment faire l'expérience de manière plus rigoureuse. Et donc, pour finir, comment je ne vais pas partager cette expérience ? Eh bien, je posterai mon objectif. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'au quotidien avec le petit, parfois les journées fatigantes et d'autres choses à faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est mon objectif de partager chaque jour une vidéo. Donc, je partagerai avec mon poids, comment je me sens, ce que j'ai mangé dans la journée, ce que je mange, mon humeur, mon niveau d'énergie, différents symptômes. Donc voilà, une vidéo chaque jour. Une vidéo bilan à la fin de chaque semaine. Donc bien sûr, je fais le bilan de la perte de poids sur la semaine. Pourquoi pas de la prise de poids ? Je ne sais pas, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que je me suis remise à faire du sport depuis un mois. Et donc peut-être qu'il peut y avoir une prise de masse musculaire aussi. Donc, il faut le tenir en compte. Et puis, quand on a une meilleure alimentation, il y a une perte de poids par la détoxination. Mais il peut y avoir aussi une reprise de poids parce qu'après la détoxination, on a une régénération des organes, des tissus. Et donc, le corps, il se reconstruit avec les nouveaux matériaux qui arrivent. Dans tous les cas, il y aura une comparaison. Il y aura une vidéo bilan à la fin de chaque semaine. Et une vidéo bilan à la fin de l'expérience. Et je vais voir peut-être pour faire des stories aussi. Je ne suis pas trop adepte des stories, mais ça sera peut-être l'occasion justement de m'y mettre. Je sais qu'on peut en faire sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi. Je me suis mise sur TikTok il y a quelques mois. Ça fait quelques bons mois maintenant d'ailleurs, je crois. Et donc, je verrai comment je publie sur ces différents réseaux. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre du coup sur ces différents réseaux. Vous me trouvez juste partout à Solange, Crudivore, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour le début de cette expérience. Je suis très enthousiaste. N'hésitez pas à partager si vous trouvez de l'expérience intéressante. A très bientôt. Ciao, ciao ! Et bien sûr, pour que le paramètre de l'activité physique ne rentre pas en jeu. Et donc, pour finir, comment je vais partager cette expérience ? Mais non, mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Je t'aime une neige.